124 Saint-Exupéry Puis il remonta l'antenne et il s'étira un peu, bailla et sourit. On arrivait. Vol de nuit, Antoine de Saint-Exupéry Un SOS fut lancé à l'échelle départementale dans la presse quotidienne régionale, une publicité à double tranchant. Un tranchant positif si le bélier pouvait se dénicher pour être sacrifié et contribuer au retour à la vie de Massy. Un tranchant négatif si la police dénichait l'adresse de la voyante en train de tromper ses clients incrédules. Ses clients crédules, fragiles par ses tours tordus de sorcellerie et de pratiques occultes, voire cabalistiques ou de magie noire maléfique. Quel tranchant allait triompher ? Vivement que ce soit le troisième, celui de la médecine moderne. Et voilà que l'on envisageait une opération commando, transférer le mourant vers l'hôpital militaire où l'on soigne les généraux, les ministres et le président de la République, les passe-droits. 125 Sokal et Bricmont Il est évidemment légitime de réfléchir philosophiquement au contenu des sciences. Impostures intellectuelles Il y avait deux semaines, ma grand-mère, ma seconde-tante, ma voisine Shabba, Slimane, son mari, avaient rendu visite à Nora, la voyante d'en face. Elle avait prédit une surprise céleste pour moi. Effectivement, je recevais par la poste une guitare, cadeau de Cid, incroyable. Nora était visionnaire. Il paraît que des assistantes dévouaient la seconde cachée partout dans le monde à l'identique des réseaux sociaux des années 2000. Nora parlait de Sibylle. Il me semble que Saint-Augustin en avait parlé dans sa Cité Céleste ou quelques livres similaires. Une guitare qui pourrait me rapporter une belle somme, mais je ne la vendrais pas. Tante Julia avait deux ou trois centimètres de plus que sa sœur. Dublinois James Joyce Un cours de cuisine, loin du TP des sciences naturelles. Comme le laboratoire avait subi une panne d'électricité, le TP ne pouvait se faire correctement. Alors la prof sortit un livre de cuisine et nous dicta une recette. Il prit un petit volume sur l'étagère de la cuisine et de son regard glacé, commença de consulter la table des matières, cabillots, langoustes, farines, etc. 127 Sert Il m'arrivait de partir la nuit dans les bois pour comprendre ce que signifiait être au monde Jean-François Monde Solitude Jean-François Sert Michel Sert Quel bonheur ! Une guitare ! Je devrais absolument apprendre à en jouer si je sollicitais l'UNIS Si je m'inscrivais au cours de solfège du collège Merci Cide J'entendais encore nourrir à lui, à moi lors de nos bucoliques de ce que nous appelions notre athlétisme de forêt Je revoyais encore nos yeux pétillants et nos calembours se moquant des crapauds et des grenouilles que nous faisions exploser après leur avoir enfoncé dans la gueule 4 à 5 cigarettes jusqu'à étouffer puis exploser dans les décors en mille un morceau 128 Zola Quand l'oie fut sur la table énorme, dorée, ruissellante du jus on ne l'attaqua pas tout de suite La saumoire émille Zola Comme quoi il n'y a pas de hasard La veille fâche va me voir dans ma chambre au perché pour me lire La Fontaine une poésie distribuée par la prof par la prof d'éducation civique et qu'il fallait apprendre par cœur Fâche avait appris la totalité de la chose fabuleuse comprendre la dite fable Une sorte de poésie versifiée et rimée paraît-il Moi j'avais à peine mémorisé les deux premières lignes et hop ! De bon matin je fus appelée sur l'estrade en face de la classe pour la réciter Par chance comme je fus rapide dans la récitation des deux premières lignes la prof me dit merci sans me laisser aller plus loin j'aurais qu'à aller à la troisième ligne je l'avoue encore aujourd'hui je m'en souviens tellement j'avais appris par cœur les deux lignes suivantes qui craint d'aimer alternez-les mon fils comme le vieux Malherbe alternez les grands vers avec les plus petits et fais tourner au fer des strophes de rôti Cyrano de Bergerac et de Montrostan La leçon d'histoire m'apprenait que Paris était une vieille cité où depuis toujours ses habitants avaient peiné pour s'y installer surtout les nomades avant d'y planter leur gîte insalubre au début apparemment rien n'avait été facile pour eux et pour ceux déversés par les récentes vagues dites migratoires vague italienne vague espagnole vague algérienne vague américaine vague indienne vague portugaise vague brésilienne vague brésilienne vague allemande vague sénégalaise vague marocaine etc. Mais le prof fit un écart et sortit du cadre de son cours pour nous dire Ainsi est bâtie la vie jamais simple rien n'est simple même la richesse puis il nous interrogeait Quel romancier avait émis cette réflexion avait émis cette réflexion sur la vie parisienne même la pauvreté n'est pas facile sous un beau clair de lune bien que vous soyez réchauffé par le souffle d'un proche ronflant à votre gauche dans ce clair de lune 130 wild A la fin il se sentit faible et nauséeux et après avoir allumé quelques pastilles algériennes dans un brûle-parfum de cuivre ajouré il baigna ses mains et son front d'un vinaigre frais aromatisé au musc le portrait de Dorian Gray Oscar Wilde maintenant à la suite du rêve de cette nuit tu trembles dehors en classe partout mais grâce à ta méditation au quotidien revigorante tu sais faire cohabiter les moments de silence avec les moments de bruit l'euphorie et le désespoir le clair et l'obscur tu sais chasser toute épaisseur noire tu cultives la lenteur ta lanterne des frissons te saisissent à cette idée que tu saches toujours t'en sortir toi à cette idée que tu sauras toujours t'en sortir toi le petit collégien nu menu fragile et minuscule toi l'adolescent en train de poser comme ton camarade cid ta foi en trois dieux logés dans trois cabanes conflictuelles essaye de pas trop tousser quand même parce que alors là si tu commences toi l'adolescent en train de poser comme ton camarade cid ta foi en trois dieux logés dans trois cabanes conflictuelles à l'échelle mondiale mais que toi tu as essayé d'apaiser pour un vivre ensemble en paix sous le ciel de ton itinéraire de réalisation personnelle 131 Ferraoun vous écriviez des articles sur la cabillie dans Alger républicain qui était notre journal puis j'ai lu la peste et j'ai eu l'impression d'avoir compris votre livre comme je n'en avais jamais compris d'autres lettre à ses amis Mouloud Ferraoun Vzi m'appelait j'étais en train de quitter la place Saint-Abraham je fis de mi-tour il me remit une feuille il me dit merci de créer une poésie basée sur ce brouillon sur le chant j'avais jeté un coup d'œil au corpus du chanteur quel chant sémantique avait couvert ses mots lisant lisons sommeil perdu en ligne de mire lassitude et basta la vitesse basta la marche le souffle coupé s'arrêter s'asseoir s'attabler trouver la paix des corps t'étendre t'accouder sur un balcon chercher le vide de l'esprit 132 Pouchkine Ainsi le pauvre papillon qu'a pris un écolier cruel agite ses ailes brillantes Ainsi dans un sillon le lièvre tremble car il a vu de loin le chasseur caché dans les herbes Eugène Oneguine Alexandre Pouchkine La collégienne de Saint-Augustin Cette fois-ci je l'avais invitée au cinéma pour le week-end à venir Une projection d'un film pour adolescents était annoncée avec fracas sur les façades de Somme-Ruisseau Elle avait immédiatement refusé La raison son emploi du temps prévoyait une boum avec ses copines Moi je ne l'avais pas crue je ne perdais pas espoir prêt à patienter jusqu'à la fin de l'année En effet lors des vacances d'été elle serait plus libre loin des entraves scolaires D'ailleurs en été ses parents la laisseraient souffler Elle pourrait me rejoindre à tout moment Il lui pardonnerait son retard Mieux que des parents aimants protecteurs et soucieux du bien-être de leurs enfants comprendraient n'importe qui n'importe qui C'est le moment Le mythe américain Le mythe américain assurent des projections Le prof nous avait diffusé un documentaire un documentaire les grandes figures des jeux olympiques vers 11h30 le maître d'externat dans le jardin botanique de notre collège de légende gibier fermier élevé dans le jardin botanique de notre collège de légende le chef cuisinier Salade et saveurs nous invitait à goûter à sa sauce au chéri consistante sirupeuse Maintenant Salade et saveurs nous proposait de la mélanger avec du riz Vite les yeux se régalant un contraste s'offrait à Fache et à moi un contraste devant cette pâleur de ce riz aux trois parfums cuit à l'étuvée Fache et moi pour rigoler disions riz cuit à l'étouffée comme s'il s'agissait d'un canard ou d'une noix à gaver 134 Voltaire Si le duc de Savoie consulta peu les lois des nations et celles de la nature c'est une question de morale laquelle se mêle peu de la conduite des souverains Le siècle de Louis XIV François-Marie Arouet Voltaire Vzi était venu à la maison vers midi Ma seconde tante lui avait offert un café et deux beignets sucrés sucrés chaud Le soir je découvrais une lettre de lui sur l'étagère de la cheminée Je courus dans ma chambre Je m'allongeais sur le lit avant de décacher l'enveloppe du chanteur Ces mots balaient les attributs relatifs à la mémoire Je te propose de les utiliser écrire une poésie de huit lignes La mémoire ce tout à la fois inconscient et conscient C'est enregistré pour mieux transmettre perpétuer prolonger dire le passé au présent Une sorte de courroie de transmission entre l'histoire des civilisations des familles etc. 135 Joyce Tante Kate avait plus de vivacité Dublinois James Joyce Encore cette soirée Fâche était venue me rendre visite dans ma chambre au perché J'étais en train de suivre le hit parade radiophonique entre 18h et 19h Par la suite la radio était entrée en communication avec un dojo de judo indirect pour la première journée du championnat des nations Fâche arrivait à la fin de la cérémonie Elle s'était assise sur le bord du lit Le premier combat de judo opposait Sid contre un judoka mexicain Mon camarade avait perdu au point Par un tendre baiser sur le front Fâche sut me consoler devant les perles coulant sur mes joues Ensuite elle me lut une nouvelle fable Celle-ci débutait par cet exergue On fit renvoyer la chichiteuse et la dame se rendit molle belle sexy irreligieuse irreligieuse Un cinéaste lui offrit un rôle 136 Mérimée Colomba lui tourna le dos et revint appallant vers la maison en chantant quelques mots incompréhensibles d'une balata Il me faut la main qui a tiré l'œil qui a visé le cœur qui a pensé Colomba Prospère Mérimée Ce matin à la sortie de Talisht je tombais sur une vieille mamie Elle faisait dans un seau hygiénique dans la cour de la maison entourée d'un chat de trois poules et d'un lapin Je m'étais arrêtée et lui dis à votre santé et sans la moindre gêne elle avait tiré la langue et continua de soulager son estomac 137 Hélène Baird Et il y a celle qui est écrite pour Jean pour moi et pour lui Journal Hélène Baird Vzi m'appelait J'étais en train de quitter la place Saint-Abraham Je filmis tout Il me remit une feuille et me dit Merci de créer une poésie basée sur les mots que je viens de brouillonner Lisons la liste du poète Forêt La traversée Je Bruit Lait J'écoutais l'atmosphère De M'imprégnais Je Indéfinie Attente Une Dans M'approprier M'approprier S'engager S'engager Frédro Frédro Si j'avais du temps à perdre Je te l'estourbirai Pour danser la sarabande Je leur paierai un violonneux qui jouera jusqu'à leur crever le tympan L'empoignade L'empoignade Zem ou Zemsta Alexander Frédro Après avoir fini la lecture de la dame de pique et du joueur donc j'avais entamé vie des douze césars de Suétone du temps de saint Augustin ce me semble cette nuit j'avais entamé le chapitre consacré à Caligula 140 bon marché Un homme au pied de la comtesse Ah ! Je suis sans arme Le mariage de Figaro au beau marché Cette nuit après Caligula j'avais découvert la vie de Néron toujours dans les Vies des douze césars de Suétone Dans ce livre au format poche la quatrième de couverture présentée par des mots cruels m'avaient fait froid dans le dos D'un autre point de vue cette cruauté aiguisa ma curiosité Je devais découvrir d'autres mondes Moi le collégien ignorant les alcôves des empereurs romains Dans sa retraite de Capré il imagina même d'installer un local garni de bancs pour des obscénités secrètes Là des troupes de jeunes filles et de jeunes débauchés rassemblés de toutes parts etc 141 Musée Tu me voyais de ta fenêtre et tu ne venais pas méchante fille Donne-moi vite cette main-là et ces joues-là que je t'embrasse Les Caprices de Marianne Alfred de Musée En cours d'histoire le prof nous avait parlé d'une civilisation africaine nord-africaine les berbères mes ancêtres A la fin de la séance nous avions été conviés à une projection vidéo un documentaire sur les berbères A la fin de la séance vidéo le prof nous avait distribué un texte que toute la classe devait apprendre par cœur à prendre par cœur texte frais de nos jours encore dans ma mémoire Connue dès le temps des pharaons égyptiens les berbères ont occupé un immense territoire de la Méditerranée au sud du Niger de l'Atlantique au voisinage du Nil Dans un second extrait nous devions apprendre ce qui suit les millénaires ont passé et malgré les vicissitudes d'une histoire mouvementée des groupes de populations berbères subsistent de nos jours dans une douzaine de pays africains coupés les uns des autres mais fidèles à leur culture à leur langue et à leur tradition 142 Kessel Et puis c'était le silence nocturne auguste et puis reprenait les bruits du fleuve les bruits des berges les souffles les murmures les allaitements innombrables et secrets Le paradis du Kilimanjaro Joseph Kessel Bichoux venait d'inaugurer une chronique sur l'histoire ce matin il invitait un paléontologue Yves Copens D'entrée de jeu le chercheur donnait la définition de son métier Un paléontologue étudie les fossiles Coup de froid dans mon dos j'apprenais que l'humain préhistorique est un fossile La spécialité qu'il étudie s'appelle la paléontologie mais on parle parfois de paléobiologie comme on parle de paléontologie végétale voire animale voire encore humaine etc. 143 Camus A la même époque pourtant les caroubiers mettent une odeur d'amour sur toute l'Algérie L'été à Alger Albert Camus Au collège de Massy la directrice invitait ses classes à plus de solidarité Elle demanda des poésies pour encourager le camarade plonger dans le coma et que l'on espérait revoir vivant bientôt A chaque élève parmi 40 de la classe la vieille dame de l'éducation nationale loin d'être rêche ou abattue offrit une carte postale à chaque élève et dit Demain je veux une poésie de bonne santé à l'attention de votre camarade On les lira toutes à haute voix pour lui transmettre nos ondes positives qui le guériront par télépathie ou par une sorte de transmigration des âmes En parallèle nous cultiverons des fleurs pour le rendre à la vie élaguer les buissons obscurs du jardin botanique pour plus de lumière quand Massy sera de retour parmi nous et bien portant Oui il s'en sortira Nul séquel ne subsistera Il est à la fleur de l'âge Les fleurs chassent la mort Elles détournent le mauvais sort Plutôt elles attirent la vie Elles favorisent l'espoir 144 Sarah Magot Naturellement quand il grimpait à la cime d'un freine de 20 mètres de haut ses jeunes yeux étaient capables d'apprécier les grands espaces Menu souvenir José Sarah Magot J'avais voyagé à bord de la moto de l'oncle de Cide mon casque sur la tête A l'approche du square des Atalanes un kilomètre avant Somme-Ruisseau un chat nous avait coupé vlant la trajectoire Heureusement Robert Digg l'oncle de Cide avait 100 mètres avant ce square modéré son rythme Cette lenteur lui conféra beaucoup de simplicité pour freiner doucement Une fois la moto arrêtée avec plus de peur au ventre que de mal Digg me dit As-tu eu la peur de ta vie ? Ce chat sauvage a failli tuer l'oncle et le camarade du neveu J'avais eu très peur Ce square était réputé pour sa dangerosité tellement garnie de plantations de losanges de losanges de fleurs de petits profonds bassins de statuettes et d'une fontaine que la faune convoitait à l'image de ce chat soiffé en quête sans doute d'un bassin en libre-service pour se désaltérer un bassin ou la dite source naturelle 145 Miller Adieu au roman à l'équilibre à la santé Bonjour les anges Crazy Cock Henry Miller La fille du Laos ne nous voyait plus comme des animaux de zoo et réciproquement au bout de quelques semaines nous communiquions en étant branchées sur la même fréquence de son côté elle devait comprendre les garçons comprendre vite s'adapter retrouver dans notre collège les garçons les filles le surveillant les profs tels qu'elle les avait connus dans d'autres écoles collèges et contrées 160 Hélène Baird je reviens de chez la concierge de Paul Valéry journal Hélène Baird Nous étions au début du troisième trimestre et la fille du Laos devenait de plus en plus belle il me fallait la séduire en tout cas j'avais peu de temps à ma disposition jusqu'à la fin de l'année je n'avais que 6 jours par semaine fâche pourrait-elle jouer l'entremetteuse et si jamais elle allait être jalouse 6ème partie La jeunesse gagnera 147 Molière Mais raisonnant Valère a fait pour vous des pas l'aimez-vous je vous prie ou ne l'aimez-vous pas le tartuffe Molière Eh bien voilà que le collège nous donnait quartier libre pour toute l'après-midi Me voilà à la maison à 14h pile et la fille du Laos avait pris le quart du ramassage scolaire avec fâche et moi Elle disait oui à l'invitation de fâche ma seconde tante était absente A 15h fâche et la fille du Laos avait sonné au portail de notre maison puis fâche dans la cour proposait de préparer un gâteau La fille du Laos ravie de cette proposition dit savoir une recette de gâteau à base de cacao Elle fouilla dans son profond sac les yeux pétillants elle en sortit un magazine culinaire En page 51 elle nous plantait le décor Cet avant-goût fit saliver nos bouches Sur la couche crémeuse versée ou saupoudrée du cacao lequel doit se répandre à travers un tamis pour bien couvrir l'entière surface du futur gâteau géant gourmand gargantuesque 148 Green Il lui sembla que sa poitrine éclatait Incapable de contenir le cœur affolé qui frappait ses parois et le souffle pareil à une flamme qui l'emplissait et le dévorait Léviathan Julien Green Ce matin nous avions observé une minute de silence à la mémoire des victimes du séisme du 10 octobre Ce tremblement de terre avait touché tout le pourtour méditerranéen A la fin de ce recueillement le surveillant général avait convoqué la fille du Laos et nous dit La famille de votre camarade fait partie des rescapés heureux de ce déplacement des plaques tectoniques en colère Je lui laisserai la parole Elle nous lira une sorte de prière Notre camarade cette citoyenne du monde prit la parole et dit Monsieur le surveillant carcéral Il me semble que l'on dit tremblement de terre et non pas tectoniques en colère A moins que vous vouliez élargir le champ sémantique des catastrophes naturelles cosmopolites Puis elle avait lu le poème Un séisme a tremblé Mon enfance s'est transformée Ma terre a pleuré et pleuré Nos poules ont disparu Ma peluche a brûlé Mon chat a miaulé sous les décombres nus Adieu notre magazine culinaire 149 Camus A Bellecour Comme à Bab-el-Oued On se marie jeunes L'été à Alger Albert Camus En même temps Tandis que des brouillards montaient de la plaine et des rivières Des oiseaux leur faisaient écho les traversaient Ils dessinaient toutes les baies de l'univers si j'ose dire et tentaient une métaphore cosmique Le ciel recevait les cendres monotones des brouillards moutonneux Ces derniers ressemblaient à des haillons en train d'être noyés dans les marais alentour La saison dite mélancolique le morne livide automne s'installait Les brouillards montaient pour former une sorte de plafond silencieux une limite aux cieux divins Des mouettes les traversaient traversaient Heureuses de survoler les grands espaces Tu admires tout ça ? Tu souris à la vie ? Tu mesures ton bonheur de vivre toi aussi libre comme un indien crêté de plumes multicolores ? Jusqu'à quand durera ta noble liberté aérienne ? Jusqu'à la dernière année de collège ? Jusqu'à la terminale ? Soudain elle se trouva face à une petite table à trois pieds en vert massif Il n'y avait rien dessus sauf une minuscule clé en or Les aventures d'Alice au pays des merveilles Léouis Carole Quelle chance vous avez d'être scolarisé dans ce collège tellement bien organisé et vous ne profitez pas de sa riche bibliothèque ? Le surveillant carcéral nous fit une leçon de morale Vu les mauvais résultats de notre classe ce qui l'humiliait encore plus nous étions mauvais dans toutes les matières Il poursuivit sa morale De grands savants des prix Nobel de littérature auraient payé tout l'or du monde pour inscrire leurs enfants ici ? Nous avions été sommés de recopier un paragraphe d'un auteur américain cent fois Ceci J'étais très intimidé quand j'entrais pour la première fois dans la librairie et n'avais même pas assez d'argent sur moi pour m'inscrire à la bibliothèque de près 151 Sarah Magot À mon retour de collège j'avais poursuivi un crapaud dans sa grotte du sanglier bleu Je voulais le faire exploser Il suffirait de lui donner à fumer 5 cigarettes que je lui enfoncerai dans sa fente buccale J'hésite à parler de bouche parlant d'un batracien À peine avais-je fait une dizaine de pas un cri aigu fit écho bruissement de mon imperméable en nylon faisant cric-crac à chaque pas mien dans la grotte Effrayé j'avais rebroussé ce chemin Chemin sans demander mon reste si l'on veut Le crapaud aurait la vie longue saine et sauve cette fois-ci Et m'étaient venus des images d'un magazine archéologique celle des galeries de Toscane de Naples lors de la seconde guerre mondiale Il paraît que des prisonniers que des prisonniers avaient été fusillés tués sèchement dans le dédale de ces galeries ces cercueils à ciel souterrains fermés C'est clair J'appartenais à une race sanguinaire cette humanité immature Plus tard un roman longtemps interdit résumerait cet état d'immaturité de l'humain Ce roman n'est autre que Ferdi Durk a dit ou bien un titre approchant ou bien plongeons dans les bêtises enfantines 152 Joyce Il y aurait de la neige sur les branches des arbres et elle formerait une calotte éblouissante sur le monument de Wellington Dublinois James Joyce Le caractère égyptien de cette maçonnerie bien que le soleil rayonna bien que le gazouillis des oiseaux égayât ton cœur ce caractère ce caractère dis-je t'avait paru pesant cependant l'azur allégea cette pesanteur ce poids antique partait grâce à cet azur en train de jeter des rayons bleus ces rayons se fondaient avec le vert doux du gazon ce même gazon était en train de se défricher sous tes pas ceux des touristes toujours euphoriques de visiter ces vestiges romains anciens riches de sept siècles d'histoire 153 Fitzgerald Nous ne parvenions à nous organiser qu'en rentrant à Long Island et même là pas toujours ma ville perdue Francis Scott Fitzgerald La classe de Massy lui avait composé de jolies et courtes poésies avec l'aide de la directrice et des professeurs de français d'arabe d'anglais et de berbère cabile Le jardin botanique vit une jolie parcelle fleurir à la place de l'ancienne laissée en jachère depuis quelques années déjà Des roses des géraniums et des narcisses voire des coquelicots s'offraient à la vue des passants ravis de laisser les bonnes senteurs des passants s'offraient à la vue des passants ravis de laisser les bonnes senteurs pénétrer leurs narines effacer du coup l'odeur malodorante du poulailler voisin Ouf ! On respirait mieux Le prof d'algèbre en binôme avec le prof de dessin put graver en quelque sorte le prénom de massy sur le square d'entrée du collège sous forme d'une mosaïque composée des lettres du prénom à base de fleurs poussant de fleurs poussant de la terre un travail d'orfèvrerie émouvante juxtaposition de fleurs de lettres fleuries qu'il fallait arroser chaque matin chaque soir car la canicule revenait en force ces derniers temps L'astronomie la géologie la paléontologie la préhistoire sont au moins en partie des disciplines historiques Prétexte L'homme préhistorique en morceaux Yves Coppens Tu n'avais pas une multitude de choix quand tu quittais les week-ends tes sentiers battus Du coup tu te promenais en véritable fou sans folie Tu avais toujours été sage Ton choix se limitait à la rivière bordée de végétation inextricable sa protection naturelle le manteau de ses berges soit des oliverets et les chaumes endurcis de blé depuis longtemps déjà moissonnés soit encore à la dense forêt de chênes de frênes et de peupliers en aval du grand fleuve Le grand fleuve Il coulait Il coulait après le point de confluence avec le lac sage ou à 5 km du collège une nappe d'eau que le créateur de l'univers avait laissé en train de pourrir ici-bas Pourquoi avait-il oublié de l'emporter au paradis chez lui ? 155 Quand ? Au 14e siècle le grand historien Ibn Khaldun explique qu'une branche des berbères les bras naissent descendent de ma zig Les berbères Gabriel Caen Tu regardes le mendiant abonné devant la banque nationale Nationale Il est là de 9h du matin à 18h Tes contemporains passent devant lui En général ils ne lui prêtent nulle attention Parfois une âme généreuse lui jette une pièce un billet Immédiatement son visage s'illumine d'une joie solaire 156 Suétone Caligula vécut 29 ans et fut empereur pendant 3 ans 10 mois et 8 jours vit des 12 Césars Suétone Le sosie du poète t'avait encouragé Chaque jour tu inventais deux poésies La première sur ton chemin du retour La seconde avant de t'endormir comme celle-ci Une vieille berceuse emplit mon oreille gauche et descend dans ma poche berceuse que depuis toujours les femmes du désert fredonnaient de nuit comme de jour alors nouveau-né Une fois logée dans mon cerveau c'est un aveu Elle a submergé ma mémoire il faut me croire 157 Sarah Magot Je mets un morceau de pain et une poignée d'olive et de figues séchées dans ma besace Je prends un bâton au cas où je devrais me défendre d'une mauvaise rencontre avec un chien et je pars dans les champs Menu souvenirs José Sarah Magot Pour le week-end je devais participer à une rencontre de football avec mes camarades de classe nous jouerions contre l'équipe de Somme-Ruisseau j'avais donné rendez-vous à l'Azoz au square des Anacères Sans peine nous étions tombés d'accord pour nous retrouver à cet endroit Exactement où ? Sur un banc de la fontaine des Rossignols à quelques mètres de la maison de la fille du Laos Ce lieu désenclavé entouré de jardins potagers et d'orangers représentait une sorte de point astral un fouillis de ruelles et de chemins le rejoignaient 158 Hélène Baer Après le déjeuner le soleil brillait Il n'y avait pas de menace de giboulée Journal Hélène Baer J'avais attendu l'Azoz pendant 50 minutes il devait arriver à 10h moi je m'étais pointée devant notre point de ralliement dès 9h10 mais restée sur le banc d'une fontaine même publique risquait de m'attirer des ennuis les frères les pères les maris et les fiancés des filles venaient en ce lieu des filles qui venaient en ce lieu pouvaient me demander des comptes en définitive personne ne m'avait inquiété les villageois et les villageoises avaient montré une certaine retenue à mon égard cette pudeur devait découler de l'austérité des mœurs imposées plus que par la nécessité les villageois et les villageoises avaient montré une certaine retenue à mon égard cette pudeur cette pudeur devait découler de l'austérité des mœurs imposées plus par la nécessité que par le souci d'être poli hospitalier envers un étranger draguant de bon matin leur jeune fille ce jour 158 de ma seconde année de collège connut la fin des examens encore deux semaines et les vacances estivales me tendaient leurs trois longs mois au collège la tension de la semaine des compositions retombait les profs devinrent moins exigeants les cours se passaient dans une ambiance bonne enfant les récréations duraient plus longtemps que d'habitude le surveillant général nous avait autorisé à jeter nos blouses notre uniforme jean t-shirt chemise à manches courtes et mini-jupes pour les filles enjolivaient nos frailes silhouettes cette tenue d'été apportait des couleurs de joie opposables aux règlements intérieurs des binômes se formaient ils s'asseyaient sous l'ombre des mimosas ou se réfugiaient entre midi et 14h sur le gazon attenant au vaste bel atelier industriel les jeunes loups les jeunes loups ces tourtereaux sortis fraîchement de la trêve hivernale échangeaient des mots romantiques le personnel pédagogique ou d'entretien de notre unité de vie scolaire observaient attendus et subjugués devoir naître des stories love indulgents ils desserraient les taux sur les règles militaires appliquées sans faute lors des premiers et seconds trimestres oui ces gestes intimes auraient coûté une punition celle-ci aurait consisté en une présence le week-end des 8 heures pour les travaux dits d'intérêt général 7ème partie vue de carte postale 159 Proust et ne sachant pas au juste s'il se faisait présenter ou représenter mais il se hâta de me parler de sa tante le temps retrouvé Marcel Proust Misha la fille du Laos avait une grande soeur je l'avais récemment croisée à la sortie des classes elle ne se ressemblait pas un vrai mystère de la génétique et du croisement des espèces je les avais suivies dans l'espoir que ma camarade me la présente ce fut chose faite à l'entrée du drugstore des Somme-Ruisseau ma camarade me vit immédiatement je crus lire un éclair de joie à illuminer le cristallin de ses yeux marrons et Misha dit à sa soeur c'est mon camarade de classe je m'appelle Fanny de New York tu es chanceuse je suis la soeur de ta camarade même père et mère deux mères différentes je ressemble plutôt à Jean-Charles qu'à Misha ta camarade votre père serait-il polygame il faudra lui poser la question quand il viendra chercher Misha devant le portail au fer forgé de votre pittoresque collège puis les deux soeurs me quittèrent de mon côté je les avais suivies des yeux elles empruntaient l'escalier du drugstore nouvellement inauguré cet immeuble produisait de l'énergie plus qu'il n'en consommait une vraie révolution écologique pour la région je quittais le green drugstore sur mon chemin je croisais la zoze par sa grande taille il dominait fâche tel un héron dans une mare de batracien crapauds, tétards, grenouilles etc 160 Troya encore une fille elle avait souhaité un garçon grand-mère et tante Madeleine avaient en temps voulu confectionner la laillette vieux Henri Troya Le cours de cuisine pédagogique avait mêlé recettes de lapin et mythologie grecque Le livre de référence nous avait décrit Achille en pleurs Il sortait d'une tente un tablier sain autour de sa taille svelte, athlétique puis Achille d'après le livre de la recette du jour dépeça le lapin d'une main habile chirurgicale il le trancha en huit parts égales Vaillant et partageur Achille 161 Vaillant et partageur Achille 161 Isabelle et Berard Bientôt les premiers rayons de soleil glissèrent sur les tuiles fauves des toits sur le minaret et les murs blancs de la ville Amour nomade Isabelle et Berard Sur ta lancée tu ne t'arrêtais plus d'écrire des textes que Lounis qualifiait de drôles Sans ponctuation on aurait dit une langue de sorcier Un soleil matinal altier rafraîchir mes trois passions et j'avais triomphé de la tyrannie de l'amour ma première passion Ce soleil avait irrigué de conscience l'arbre de mes connaissances grâce au savoir ma seconde passion Ce soleil a fait fondre les glaciers pour laisser passer le navire d'acier et faire naître en moi soudain une troisième passion où le goût pour le voyage par avion et par tien et par train en première ou seconde classe en première ou seconde classe on s'en fout 162 Georges Bernanos Mais je m'étais écartée du chemin je trébuchais dans l'herbe épaisse dans l'herbe épaisse trempée de pluie qui s'enfonçait sous mes semelles Journal d'un curé de campagne Georges Bernanos Désormais tu n'es plus finalement le maître du cours de géographie et de grammaire celui pour qui les capitales ne sont pas un mystère et tu n'as pas de prise sur ta concurrente cette élève brillante cartonne dans toutes les matières étant donné que ses parents professeurs au centre culturel des Nations Unies lui prodigue un fort soutien scolaire le constat est amer tu ne peux pas la rattraper 163 Homère il m'a même montré tout le tas des richesses que ramenait Ulysse et du bronze et de l'or et du fer travailler de quoi bien vivre à deux pendant dix âges d'hommes Odyssée Homère Diantre on frôla la rupture chez les parents de fâches oui le père avait craqué ainsi que la mère tous les deux à suivre leur fille implorèrent la providence de mettre fin à cet impasse et ils se disputèrent en se renvoyant à la figure des noms d'oiseaux ce n'était pas à proprement parler la violence qui désormais régnait chez eux mais la solidarité qui soudait le couple depuis ce coma disparaissait avait disparu jusque là le mari et la femme échangeaient des amabilités et des encouragements pour faire face dignement dans l'union au coma de leur fils aîné unique en souffrance une hostilité maintenant les opposés fâches en souffrait mais vite un calme quoique relatif finit par les réconcilier grâce à une action de médiation menée par les oncles de fâches ses tantes ses grands-parents les voisins les voisines tout le village si vous aimez mieux 164 fournier ma tante allumait au-dessus de nos têtes la lampe de porcelaine qui éclairait faiblement le magasin le grand moulne Alain Fournier Le texte de la séance associait Paris et le Michigan Quand mon tour arriva je lus ce paragraphe Peut-être loin de Paris pourrais-je écrire sur Paris comme je pouvais écrire à Paris sur le Michigan A peine la lecture finie je posais cette question au prof C'est quoi la différence entre Paris et le Michigan ? Mal m'avait pris de jouer le curieux J'eus ai recopié cent fois pour le lendemain ces deux phrases troublantes Paris est une fête Le Michigan un sceau hygiénique 165 Pau Et il prit avec précaution l'extrême bout de la corde et maintenant l'insecte aussi loin de sa personne que les circonstances le permettaient il se mit en devoir de grimper à l'arbre Le scarabé scarabé d'or Edgar Allan Poe La sœur de Misha ma camarade du Laos Fanny Edgar Allan Poe La sœur de la fille américaine Je n'oublierai pas son visage rond ses yeux pétillants son déhanché affolant j'avais 11 ans Désormais ma libido se réveillait comme un volcan en sommeil depuis le début de l'univers et me hanterait son buste parfaitement dessiné par la nature ses seins en mandarine mignons à croquer délicieux 166 Buck Apprenez des étrangers ce qu'ils ont de bon et laissez de côté ce qui ne convient pas Vendest Vendouest Pearl Buck Toute la planète avait été émue le drame se déroulait dans une zone envahie par les chars soviétiques ou américains les médias n'étaient pas sûrs de la marque réelle des blindés tellement les mastodontes à la tête de cette guerre froide savaient tromper l'opinion publique peu importe toujours est-il qu'une fillette était tombée dans le coma au moment au même moment le père venait de mourir au cours d'une embuscade ces conducteurs de chars avaient jugé nécessaire humain de sauver la fille et de solder sans état d'arme la vie du père se cachant derrière le bel argument la fille était innocente le géniteur un rebelle et les auditeurs de Bichoux s'étaient réjouis de voir la fillette sauvée concernant la liquidation du père le ministère des médias avait dit non à Bichoux il ne devait pas en parler 167 châteaubriand mon père l'aigle vous avez l'esprit d'un renard et la prudente lenteur d'une tortue Atala François-René de Châteaubriand au cours d'éducation civique le prof avait abordé le sujet de l'amour une euphorie s'était emparée de la classe il nous fallait pratiquer le baiser adolescent plus tard j'apprendrai qu'il s'appelle baiser à la française mais la prof avait vite raccourci la séance des travaux pratiques romantiques la raison certaines filles avaient trouvé fétide bactériologique la laine de leur partenaire à la prof de vérifier immédiatement elle s'adressa à la classe ça sent le tabac à prisé la semaine d'après elle nous distribua du dentifrice et des brosses à dents filles et garçons devions nous brosser les gencives et les dents afin de présenter une fraîche haleine de menthe au cours du baiser français 168 Mérimée à Cordoue vers le coucher du soleil il y a la quantité d'oisifs sur le quai qui bordent la rive droite du Guadalquivir du Guadalquivir Carmen Prosper Mérimée Mérimée c'était bizarre d'étaler nos ardeurs sexuelles devant la classe et de les braquer sous les feux de la rampe j'étais donc naïf de supposer jusque là que le fait d'aimer était un sentiment privé à cacher jalousement comme secret des alcools familiales honteuses souvent plus tard j'apprendrai dans un magazine des crimes forts passionnels le mari la femme l'amant que bien que aimer soit du domaine de la sphère privée l'amour selon Cide demeure le sujet de première inspiration littéraire théâtrale poétique cinématographique correction de l'examen de langue le prof a bien énuméré sur ma copie la liste des homonymes que j'avais oublié note 13,75 sur 20 169 Hugo le soir après le dîner elle faisait assez habituellement de la tapisserie dans le salon ou quel couvrage de couvent et Jean Valjean lisait à côté d'elle Les Misérables Victor Hugo Dernière semaine de la seconde année et dernière poésie chevelure pâle en deuil qui ploie sous tes chagrins et leur écrasant poids laisse tes cheveux au vent et cours prendre un bain au coruscant soleil levant tes soucis s'en iront soudain accepte mon parfum cesse de broyer tes sanglots laisse échapper tes tresses en flots le chagrin va rebrousser son chemin sale l'espérance chassera les astres pâles 170 Pérec les monstres sont entrés dans ta vie les rats tes semblables tes frères un homme qui dort Georges Pérec la grotte du sanglier bleu sombre convenait également aux amoureux et honteux pour quelques raisons respectables de se montrer en public sous les feux de la rampe lors de ma dernière visite Fâche m'avait accompagnée bien curieuse et le regard incisif elle avait découvert une porte en tôle ondulée et là vint la surprise nous avions eu accès à d'innombrables cours et jardins enfilés dans un compte des mille et une nuits le lendemain nous avions fait part de tout ça à la prof d'éducation civique le but était de nous exercer au baiser français dans les bancs sur les bancs de ces alcôves et jardins nouvellement découverts par Fâche et moi un site archéologique à rénover 171 Bar Javel une image nouvelle du président je prolongeais le plus tard possible mon dîner une image nouvelle du président surgit à la voûte horizontale longue comme la rue couché au-dessus de la foule et par là la nuit n'étant Bar Javel dernière semaine de la seconde année après quelques mois parmi nous la fille du Laos Misha n'était plus choquée devant certaines situations propres à notre mode de vie locale tout ce qui la faisait rire ou la froissait ou encore la contrariait au départ tout désormais lui paraissait naturel logique normal nous n'étions plus des animaux sauvages ces animaux sauvages elles n'étaient plus la curiosité exotique d'un parc zoologique pédagogique nos deux cultures bâties sur des sédiments variés se ressemblaient s'enrichissaient et se complétaient elles nous rapprochaient plus qu'elles nous éloignaient un solide pont s'établissait entre Misha et notre classe 172 roi « Ah ! voici un bon vent pour ma flotte d'Alger M. Dupéret était moins pressé le gros temps risquait de disperser la flotte et de briser sa carrière « Les chevaux du soleil » les chevaux du soleil « Bientôt les élèves du lycée « Bientôt les élèves du lycée mixte « Costauds plus turbulents « Devant le noble des sentiments » « Un soir après mon travail « Après mon trajet » « Cinq timbres de Cid m'attendait à la maison « Un bonheur » 173 Auréville Les marbres sont nus et la nudité est chaste C'est même la bravoure de la chasteté Les diaboliques Barbède Auréville C'était l'anniversaire de Massy Les parents de Fache apportèrent un gâteau gigantesque au personnel médical Le transfert vers l'hôpital militaire n'avait pas eu lieu car à peine l'idée eut-elle été évoquée un miracle se produisit comme si la bonne étoile du malade refusait de s'éteindre l'heure de la guérison sonna Massy recouvra la parole Le fait d'avoir désiré une belle part de gâteau aurait-il activé les hormones de l'espoir qui à leur tour auraient réveillé la partie jusque-là apathique du cerveau la partie responsable de la parole ou de la bouche bée la bouche muette Le cerveau humain n'a pas encore dit tous ces derniers mystères La médecine a du pain sur la planche 174 Sarah Magot Sur la table de nuit la nuit de la jeune fille aux lunettes teintées on voyait le petit flacon de colire l'aveuglement José Sarah Magot dernière semaine de la seconde année dernière poésie de mon cru insolent désormais vers toi je serai Cette nuit j'allais finir ma lecture de chevet à la bonne heure Il s'agissait de la vie de Tibère un empereur romain livre de Suétone le rival de Tacite fin de la deuxième année de collège admis en troisième année avec une moyenne honorable comme la première année j'avais suivi les conseils de mes tantes je révisais au jour le jour j'avais réussi à combattre la procrastination je vengeais si j'ose dire monsieur Proust Au sommet du second volcan Au sommet du second volcan en ce dernier jour de collège j'avais ouvert le dernier cadeau de Cid un tome de A la recherche du temps perdu à la bonne page puis à plein poumon en faisant l'avion avec un pied et un bras en l'air je lus le constat de Marcel devant son inaptitude à réaliser certains projets dans les temps Lisons Sous le beau coucher de soleil en cette douce soirée cabile en ce 30 mai 1983 Peut-être cette habitude vieille de tant d'années de l'ajournement perpétuel de ce que monsieur de charlus flétrissait sous le nom de procrastination était-elle devenue si générale en moi qu'elle s'emparait aussi de mes soupçons jaloux et tout en me faisant prendre mentalement note que je ne manquerai pas un jour d'avoir une explication à avec Albertine en tout cas je n'en parlerai pas ce soir à mon ami pour ne pas risquer de lui paraître jaloux et de la fâcher Ma seconde année au collège Imoulane se finissait toute l'année et pendant les deux prochaines années un rêve me poursuivrait je devrais convaincre Lounis le poète et chanteur international je voulais être son parolier pour séduire la nouvelle génération pendant quatre ans un bouillon de culture défileraient sous ma jeune plume je diversifierais mes poésies à écouts pour louer des amandiers luisants des chandeliers la splendeur de la pleine lune des paillettes nacrées des palmiers en fleurs je diversifierais mes poésies à écouts pour dire mon admiration de l'étranger l'examen de sixième cide ressuscité un printemps d'Italie une collection de timbres la seconde tente des tourterelles des faucons cresserelles les ors du soleil couchant les forces telluriques un silence plat et sans fêlure un son feutré ma flûte à trois trous un paradis de pierre je diversifierais mes poésies à écouts pour louer la beauté de la race humaine des joies simples des passions torrentueuses un col de dentelles des jupes en corolles la matinale radio une moustiquaire estivale maude endormie sans peur quand son amoureux lui tient la main une Algérie une Algérie heureuse 175 Féraoun nous ne maigrirons pas mais nous palirons si le paludisme s'en mêle lettre à ses amis loudoud Mouloud Féraoun ma seconde année de collège s'achevait avec succès et joie et bonne humeur un tas de souvenirs dans ma jeune mémoire un collège bien organisé des profs compétents un surveillant général ferme inflexible un vrai meneur d'équipe en toute courtoisie il s'avère appeler à l'ordre ses élèves et le personnel de notre collège je logerai une séquence indélébile dans ma jeune mémoire datant de cette seconde année de collège il s'agit des séances de dessin industriel et des travaux pratiques d'atelier ça criait de partout ça volait les casse-croûtes des uns ça cachait les cartables des autres ça énervait le chargé d'atelier l'honorable monsieur Bauds un vrai comédien il gesticulait fronçait les sourcils et tirait la langue cette mimique nous faisait tordre d'un rire interminable nous ces élèves moqueurs l'emploi du temps divisé la classe en deux en parallèle des travaux pratiques le second groupe approfondi approfondissait l'anatomie des mammifères chez madame flora fleury elle héritait de ce surnom de sa chère mère flora mais personne ne savait d'où venait fleury les tépés les tépés duraient deux heures l'atelier accueillait le premier groupe de dix heures à midi tandis que le laboratoire de biologie déroulait le tapis rouge au tépé des sciences naturelles notons que ce chargé d'atelier tenait constamment entre ses mains une règle en bois gare à gare à ces gestes déplacés ce jour-là nous ces élèves ne travaillons pas sur les établis du coup nous entourions un tableau c'était le premier mois de l'année donc nous n'avions pas encore entamé notre projet celui-là consisterait en deux phases dans la première nous réaliserions une gâche de serrure de porte dans la phase 2 nous allions produire un perforateur de feuilles le prof monsieur Bauds entamait entamait la leçon théorique il détaillait les façons de représenter une pièce en dessin industriel quelques sauts de lit éblouis par une pluie d'informations nous ces jeunes élèves n'assimilions pas très bien dès la première revue du cours la subtilité de de représentation de ces vues la leçon avançait le prof la synchronisait par des gestes tantôt vifs brusques tantôt lents mous sa geste en bois sa règle en bois marquait ses gestes elle survolait les arrêtes des vues dessinées sur le tableau je me rappellerai pour la vie ce tableau peint en verre placé devant une scie électrique derrière une perceuse où il était positionné à gauche de l'armoire où l'on rangeait les blouses bleues de travail et le savon en poudre les blouses bleues nous les élèves nous nous considérions comme de vrais ouvriers d'usines à la fin de la séance sur nos machines le prof nous distribuait du savon en poudre nous nous débarrassions de la rouille du métal soit limé à la lime sur les étaux d'établi soit passé à la perceuse soit encore limé sur les étaux limeurs électriques la leçon avançait nous ces élèves un peu excités avions effleuré le tableau pour nous tenir en laisse si l'on veut le professeur avait dessiné un demi-cercle tracé par terre à la main à la craie saut de quelques lignes l'élève ne se laissait pas déstabiliser il maintenait sa réponse le prof satisfait posait sa grosse main d'ancien pugiliste sur la tête de son élève qu'il félicitait où est la vue de gauche ? on la lui désignait l'astuce résidait dans un subtil abus de langage la vue de gauche se représente à droite de la vue de face à monsieur sévère de répéter vue de gauche son but était de nous inciter à lui montrer la vue dessinée à gauche de la vue de face à savoir la vue de droite que le lecteur ne soit pas confus recadrons au centre la vue de face à sa gauche la vue de droite je dis bien la vue de droite à sa droite la vue de gauche je dis bien la vue de gauche le bon sens est bafoué n'est-ce pas ? mais il s'agit des conventions adoptées par les braves ouvriers du dessin technique quelquefois très énervé il bavait il glapissait bien rageusement pour nous induire en erreur tantôt l'astuce faisait mouche quand on lui montrait la vue de droite au lieu de la vue de gauche tantôt il faisait face à un élève sûr de sa science dans le second cas il promettait deux points de plus au prochain devoir dans le premier cas l'élève devait recopier le cours dix fois et pour le lendemain mais la classe finissait par éclater de rire le professeur savait le professeur aussi savait renouer avec sa jovialité notons quand même qu'il pouvait changer de ton avec une facilité déconcertante au fond sa générosité ne se démentait pas elle ne prenait jamais une ride le cours continuait de temps en temps un élève obtenait la permission de boire au lavabo à portée de vue après s'être présenté au tableau l'élève y courait pour effacer de ses mains les taches blanches de la craie ce mardi la classe emportée par des plaisanteries enfantines se trouva d'heureux chefs tout près du tableau devant le dépassement du demi-cercle à la craie blanche monsieur Baud devait rétablir l'ordre l'ordre réagir très vite avec sa règle levée très haut il essaya de nous faire reprendre nos places initiales nerveusement son coup de règle atteignit une cible celle-ci posait la main sur sa tête après avoir ressenti sûrement une douleur fort intense saut de quelques lignes reprise il nous conseillait à chaque examen il nous coachait si j'ose dire dites-moi tout ne soyez pas avare dans la citation de vos connaissances sur la copie lors des contrôles continus relisez vos réponses quinze minutes avant leur remise définitive à l'examinateur je compte sur vous pour m'écouter 176 Sarah Magot ses yeux étaient guéris mais elle ne le savait pas l'aveuglement José Sarah Magot le collège m'ouvrait ses portes studieuses et familiales s'il avait émigré notre athlétisme de forêt battrait de l'aile il me manquerait affreusement au cours des séances de notre athlétisme de de notre athlétisme de forêt des cimes des arbres nus ou verdoyantes ou jaunies par l'automne en fonction des saisons des cimes dis-je ce mamelonnait devant nous cette fraîcheur de l'aube en éveil nous délassait la nature cabile nous gratifiait d'un air frais à respirer avec extase et bonheur à plein poumon cet air frais semblait exhaler chaque matin des senteurs uniques comme si cette terre sortait d'une jonchée de roses ou de fleurs d'oranger des fleurs que plus tard la canicule ferait périr de soif nous profitions si démoit de ces odeurs émanant de fleurs promises à la mort ces fleurs éphémères cultivées dans notre monde imaginaire d'une Algérie heureuse d'une cabilie resplendissante combien durerait cette joie nationale transmise par nos institutrices et nos instituteurs de Tazeka notre école fière de promettre des générations de futurs cadres fiers de servir à la patrie soucieux de l'intérêt général mondial 177 40 ans plus tard je perdrai soudain le contact avec Sid Tom la raison avec Sid Tom la raison il refusait d'appartenir à la communauté internet des forums virtuels téléphonie mobile envoie de mail instantanée à chaud à titre réfléchi à froid moi moi j'étais accroché comme drogué aux nouveaux outils digitaux collaboratifs le dernier signe de vie de mon camarade avait pour visage une lettre postale à l'intérieur de celle-ci il avait inséré 100 timbres chaque timbre représentait un auteur de la république des lettres sans frontières ni visa quelques semaines plus tard j'apprendrai sa mort en compagnie de Ludmilla et de leur bébé par l'entremise de sa cousine active sur les réseaux sociaux ou bien réseaux associaux et je cite c'est de tom tous trois morts tous les trois morts dans un accident banal de la route à Paris fauché par un cycliste dans un premier temps puis un taxi avait fini la sale tragédie dans un choc effrayant ça ressemblait aux images rapportées à la télévision à la suite d'une voiture piégée un attentat un camion de la mort un kidnapping un génocide un bombardement de population civile ça ravivait le souvenir de la première guerre mondiale la seconde guerre mondiale souvenir des révolutions anticoloniales d'autres conflits anciens modernes citons les sacrifices de la folie maya les exactions de certains empereurs romains comme Caligula les boucheries de Napoléon en train de sacrifier la jeunesse européenne comme une vraie chair fraîche à canon le télégramme de paix falsifié en signal de guerre par Bismarck pour attaquer la France toutes ses laides salissures non sans oublier le nouvel homme fort de la maison blanche en train de bomber son torse les menaces du maître du Kremlin les essais nucléaires du militaire à la tête de la Corée du Nord sans oublier les innombrables agissements de certains fous qui nous promettent des lendemains sombres Marc Twain a bien vu quand il exhorte le bon Dieu à faire régner sa justice voici des multitudes de créatures et elles ne font que tuer 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 criminelles toutes vivement que mon pronostic pessimiste soit démenti par un homme une femme sage adepte des solutions diplomatiques à contre-courant du langage des armes et des crimes d'état perpétré sans impunité par certaines nations que feu citome désigné par le terrible mot franglais crazy puissance nucléaire je rajouterai force criminelle adepte de la loi de la jungle sans vision stratégique à long terme afin de propager la paix en osmose sans vision stratégique à long terme qui propagerait la paix en osmose avec les valeurs du siècle des lumières Tom Ludmilla et leur bébé une famille chauffe fauchée par un livreur moderne d'une start-up pressée de faire fortune par l'exploitation par l'exploitation sans nul éthique d'une misère au chômage forcée de pratiquer ce métier partiel pour manger sa baguette de pain de plus en plus fuyante un livreur de nourriture et d'autres objets utiles ou pas livreur de croissants de sandwichs de plats cuisinés chauds ou froids de journaux gratuits de fleurs de toutes sortes de marchandises à consommer à distance car le temps presse livreur de denrées en général livré pour mourir en fin de parcours soit dans le petit coin soit dans la benne des salles encombrant déchets domestiques où mènera cette frénésie à commander son croissant sa baguette de pain par voie cycliste en mettant de jeunes ou moins jeunes misérables livreurs garçons et filles en danger ainsi que les piétons Tom en était une victime innocente Feu Tom que cette société de consommation horrifiait horripilait d'où son refus d'adopter les smartphones et les réseaux sociaux qu'il qualifiait d'armes de destruction des esprits cause majeure de la ruine financière des ménages sans oublier la manipulation de la jeunesse et le trucage et le trucage récent de nombreuses élections en hommage à mon camarade tragiquement disparu à cause d'un livreur en train de consulter sa commande à travers son application mobile j'ai accompagné justement ce présent témoignage d'un florilège composé d'exergue tiré de livres écrits par des plumes particulières il s'agit de certains auteurs représentés dans la collection dans la collection de timbres collection imprimée à la louange des plumes de la république des belles lettres un clin d'oeil aussi à nos séances d'athlétisme de forêt d'autrefois entre Tom et moi du temps de notre école de Tazeka maintenant Tom est-il mort ne serait-ce pas une fake news et si peut-être sa femme était originaire de Kiev ou de sa banlieue la petite famille aurait pu vivre là-bas mener une vie familiale paisible non et là du jour au lendemain un fou le maître du Kremlin a promis l'enfer à l'Ukraine et à son peuple sous le regard lâche voire complaisant de la planète lâcheté complaisance indifférence parce que l'Allemagne les Pays-Bas et l'Italie refusent de couper leur gaz venant de Russie de peur de mourir de froid un gaz qui rapporte presque un milliard de dollars à l'effort de guerre russe vous avez dit solidarité européenne mon oeil et des villes sont en train d'être décimées et 3 millions de personnes ont quitté leur terre natale et plus de 10 millions de personnes se sont déplacées et des hôpitaux ont été détruits et le maître du Kremlin menace de faire appel à ses armes chimiques voire nucléaires Kiev et Odessa résistent jusqu'à quand ? si Tom Ludmilla et leur bébé font-ils partie des victimes de cette folie poutinienne ? car les missiles les chars et les bombes ne font nulle distinction entre les populations civiles et les militaires voilà un domaine où l'intelligence artificielle doit faire des progrès distinguer un enfant d'un soldat armé jusqu'aux dents 178 Grenier bien plus il suffit que le livre soit écrit et ce morceau du passé qui nous avait hanté si longtemps s'efface de notre mémoire on n'y pense plus jamais le palais des livres Roger Grenier oui si Tom pouvait mourir en Ukraine avec Ludmilla et leur bébé et sa belle famille comme il aurait pu mourir chez nous au cours de la décennie noire cette salissure cette salissure fratricide cette époque qui mit dans les avions et les radeaux de l'exil et de l'exode toute une jeunesse en quête de paix d'emploi et de tendresse ce matin Bichou l'animateur adoré de la matinale radio de ma classe de 6ème Bichou encore en activité à 74 ans mais sur sa propre chaîne web et nous sommes le 1er mai 2022 oui dis-je il rend hommage à l'oeuvre d'Homère et il va à mon avis un peu loin en énumérant les causes qui poussent Homo sapiens à quitter sa terre natale et les siens fuir justement les siens et leur pression la pression paternelle la pression maternelle fuir le mimétisme fuir le respect de la doxa locale des us et coutumes d'un autre âge chercher plus de liberté plus de tendresse puisque nos proches censés nous couver nous poussent dehors parce que disent nos parents nos géniteurs si vous préférez ou nos tuteurs loin d'être bienveillants et responsables parce que nous sommes des bras cassés bon à rien et que le lait le pain il faut les gagner le bon dicton cabile celui des sages ne se moque-t-il pas des paresseux aglid a iabaxis simi que je traduirai comme ceci même si la figue fraîche est mûre elle ne tombera pas dans ton palais sous ta langue qui bave si tu ne fais pas l'effort de l'accueillir état d'esprit à rapprocher du proverbe aide-toi le ciel t'aidera un matin tu enroules dans la valise le burnous de ton grand-père en laine de mouton tu y jettes quelques totem un dictionnaire quelques romans un usuel de grammaire tu souris l'oeil charbonneux vers ta bonne étoile qui brille d'une lumière pâle mais ça brille tu es admis dans une caserne pour deux ans de service national ou dans un internat d'un centre de formation professionnelle d'un lycée général d'une fac de psychologie ou de philosophie en fin d'internat ou de service militaire un bateau clandestin te repêche toi le seul rescapé chanceux de l'autre côté de ton pays maudit ou pillé sur les côtes italiennes grecques ou de la mer morte et tu es vivant tes compagnons eux ont été avalés par le ventre de l'Atlantique ou de la Méditerranée malchanceux sacrifiés à cause d'une mondialisation qui n'a pas encore avoué ses dessins assassins et criminels tu es une épave miraculeuse l'écume des vagues t'a escorté bonan malan pour te rejeter vivant sur des contrées où les habitants montrent des humeurs et des lunes loin de correspondre à tes humeurs et tes lunes tu t'en apercevras après 20 ans d'esclavage parmi eux ces rives du sud de l'Italie ou de la Grèce ou de la France ou de la Turquie ou près d'Odessa peu importe des âmes solidaires te recueillent car pour elles une vie humaine est sacrée et là tu es arrivé à Paris où tu travailles depuis 20 ans au bon service de l'économie capitaliste Bichou ne parlerait-il pas de son propre cas il a fui notre patrie depuis plus de 20 ans à la suite de sa survie à un attentat à la voiture piégée au quartier de Bologuine oui le courant mystique lui reprochait sa liberté de ton quand il traitait de la religion surtout il lui en voulait à mort de recommander à la jeunesse la lecture du bouquin posthume de Mark Twain en Amérique en Algérie et partout certains courants extrémistes tentent de museler les esprits éclairés sous couvert d'une orthodoxie dépassée à l'ère de la domotique du télétravail et de la conquête de Mars en réalité ces courants de mèches avec les pouvoirs en place pouvoirs non élus par le suffrage universel tentent de diviser les peuples pour que nulle démocratie ne naisse surtout ils se partagent le morceau de la rente pétrolière et gazière pour leurs propres besoins et leurs familles quant au peuple ignorer des élus et des dieux il doit s'attacher à une stricte pratique religieuse aveugle en espérant quelque bonheur dans un paradis posthume un paradis artificiel parce que sur terre le paradis c'est interdit c'est impie c'est pour les paresseux et les alliés du diable nous dira-t-on pour eux sur terre il faut travailler donner des enfants qui vont travailler fournir la main d'oeuvre utile à la machine industrielle le paradis les vacances les plaisirs petits ou grands ce sera pour plus tard après la mort zoom avant zoom arrière retour justement 40 ans en arrière où tu te préparais à passer en classe supérieure en parallèle 6 hommes vivaient en France tu rêvais de le rejoindre un jour avec ou sans papier après tout tu pourrais épouser l'une de ses soeurs légalement ou dans un coup tordu un mariage blanc l'essentiel l'essentiel c'était démigrer chercher fortune ailleurs voyager quitter le parti unique la pensée unique la même marque de jus d'orange de cahiers à carreaux à réglure séiesse de café de sucre d'huile de tournesol de cartable en cuir de sandalettes en nylon qui font l'été sous 30 degrés quitter la chaîne télé unique le président unique élu à vie zoom arrière zoom avant et 40 ans plus tard tu découvrirais que les caciques du parti unique ne disaient pas que des fariboles ils disaient des vérités bien réelles sur la misère de la jeunesse occidentale versée dans la consommation de masse les drogues une certaine déchéance morale oui tu te rendrais compte que l'herbe n'était pas aussi verte ailleurs comme tu le cru en tes jeunes années avec la tête dans les étoiles et le coeur tourmenté d'illusion et le coeur tourmenté c'est parti c'est parti